concernant les pleurisies et donc j'ai choisi de vous faire un petit topo concernant l'échographie l'échographie pulmonaire on va on va essayer de détailler voir si vous avez des zones d'ombre notamment par rapport le guide du débutant maintenant vu qu'on a qu'on a que vous avez pratiquement un accès l'échographie l'échographe je voudrais bien vous transmettre quelques quelques notions qui vous seront utiles maintenant l'échographie pulmonaire c'est quand même c'est quand même de l'évidence base de médecine c'est quelque chose qui est important dans la formation du pneumologue généralement elle est validée concernant concernant les les pathologies pleurales notamment les épanchements pleuraux vous savez que une des applications de l'échographie pulmonaire c'est les pleurisies pourquoi parce que les échos ils sont transmis sont très bien transmis par les liquides donc c'est une c'est une indication importante donc le plan ça va être un plan simple pratiquement vous avez il est scindé le plan où la question va être scindé en trois parties d'abord on va voir quelques notions notamment une introduction on va voir l'aspect de thorax normal un aspect échographique normal et on va discuter un petit peu la dernière partie les aspects de d'échographie thoracique anormal donc on va commencer d'abord par un point un point concernant l'historique si vous voulez le point ou là le point de départ concernant concernant les échos c'est surtout lorsqu'on a pu établir que la vitesse du sang elle était quatre fois supérieure au niveau des liquides que par rapport à la progression de l'onde sonore dans l'air et c'est un c'est un savant suisse col à dents 1 qui a pu déterminer cette vitesse du sang 1 au niveau au niveau des liquides il a fait une si vous voulez une expérience assez simple au niveau d'un lac 1 par un dispositif très simple le lac le lac on l'appelle le lac léman il est à genève en suisse 1 il a pu déterminer que la vitesse du sang elle est quatre fois supérieure au niveau des liquides 1 au niveau tout ce qui est liquidien que par rapport à l'air donc la célérité du sang elle est de l'ordre de 2480 et vous savez qu'en échographie on utilise justement des ans sonore une 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 découverte aussi importante a été faite par les frères curie qui ont découvert le cristal piézoélectrique en verra son utilité 1 par rapport par rapport à l'étude de l'échographie ensuite il faut savoir que dès dès la fin de la deuxième guerre mondiale on a équipé tous les navires et tous les sous-marins par ce qu'on appelle les sonars et sonar à la base ils utilisent donc des des ans de sonore pour pour l'étude des fonds marins et pour et pour mettre en évidence des obstacles vous connaissez le fait qu'il y ait qu'il y ait une mise de sonar tous les navires qu'ils soient marchands qu'ils soient des navires de guerre 1 ça faisait suite à l'histoire du titanic vous avez tous tous vu le vous avez tous vu le film à qui est une twist là toi avec elle qui fait goulou en dehors de de l'histoire il y a eu c'était un navire qui a été qui a coulé du fait qu'il est entré en collision avec un iceberg et depuis il a coulé d'ailleurs en 1912 et depuis on a équipé tous les navires par un système de reconnaissance un qui est basé sur les ondes sonores qu'on a appelé le sonar concernant le l'utilité si vous voulez la pratique de la sonographie les premières si vous voulez indication là les premières utilisations du de l'échographie en médecine ils ont été fait par les frères du cycle qui ont pu étudier les ventricules cérébraux ils ont fait une sonographie cérébrale les années 60 on a eu le développement de l'échographie obstétrique puis l'échographie cardiaque ça c'est une notion importante les années 60 ce que déjà il ya le clinicien à se dire c'est des cliniciens c'est plus des radiologues qui vont utiliser l'échographie 1 c'est à dire que c'est plus ce n'est plus rester circonscrit aux radiologues à l'échographie utilisée par les cliniciens et les premiers donc qui l'ont utilisé c'est les obstétriques sciences dire les gynécologues et les médecins cardiologues donc en 1968 on a eu les premières publications d'échographie thoracique et comme vous ai dit que l'échographie les premières si vous voulez les premières indications c'était l'étude des épanchements pleuraux on a utilisé beaucoup au départ d'échographie pour étudier les pleurisies 1 vu le fait que les échos il se transmettait bien les liquides ok donc les années 90 aussi on a eu les premiers travaux de targhetta et lichtenstein c'est vraiment les surtout lichtenstein c'est un médecin réanimateur et c'est lui qui a mis les premiers jalons concernant l'échographie pulmonaire puisque avant on considérait que le poumon était rempli d'air il s'était pas vraiment l'organe idéal pour faire de l'échographie d'ailleurs l'échographie pulmonaire comme vous le savez ce n'est pas une échographie d'organes c'est une échographie qui est basée sur l'étude d'artefacts qui c'est pas une échographie d'organes qui m'a dit une échographie abdominale ça va vous montrer le rein le foie la rate si vous mettez un échographe sur le poumon ça va vous montrer des artefacts c'est pour ça que l'échographie pulmonaire c'est une c'est une c'est un aspect ou là c'est une discipline qui est restée à la traîne qui est restée à la traîne parce que tout simplement c'est pas une une échographie d'organes ok on se base pour cette étude sur l'étude des artefacts artefacts c'est à dire c'est quelque chose qui n'existe pas hein qui n'existe pas donc je vous dis jusqu'à 2000 jusqu'à les années 2011 qui est la qui est le principe ou là si vous laissez le c'est le livre t'as les internistes qu'est ce qu'on disait on disait étant donné que l'énergie ultrasonore se dissipe rapidement dans l'air l'imagerie par ultrason n'est pas utile pour l'évaluation du parenchyme pulmonaire c'est à dire jusqu'à ces années là le c'était pas une discipline qui était reconnue l'échographie pulmonaire 1 c'était une discipline qui était à la traîne on utile on utilisait l'échographie pour l'étude des pleurésie tout ce qui est liquidien mais quand il s'agit d'air quand il s'agit de poumons c'était pas reconnu donc cette cette citation qu'on attribue faussement à a grandi je sais pas si vous connaissez gandhi 1 c'est un politicien indien qui a qui a qui a été qui a été qui a été assassiné 1 il a combattu l'estamarre l'inglésie 1 la colonisation anglaise de l'inde où je google cette citation d'abord il vous ignore puis il se moque de vous puis ils vous combattent et ensuite vous gagnez ça s'applique cette citation à l'échographie pulmonaire parce que vous telle qu'on du fait que le poumon était rempli d'air on n'a pas cru c'est à dire la communauté scientifique la sibou les sur tous les radiologues n'ont pas cru à l'échographie pulmonaire les goulx une étude d'artefacts ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas de sens en 1912 il ya eu bon ça se voit pas très bien mais ça c'est un papier qui a été qui a été là si vous voulez c'est un consensus 1 c'est des recommandations c'est les premières recommandations qui a été qui ont été établi concernant l'échographie pulmonaire qu'on gaffe et pulmonaire je m'acquise qui sait c'est pas des pneumologues qui n'ont qu'ils n'ont si vous voulez qu'ils ont développé c'est des réanimateurs c'est des réanimateurs et surtout avant c'est un docteur lichtenstein c'est un réanimateur si vous voulez si vous voulez quand on parle de l'anecdote comment il a découvert l'échographie pulmonaire là comment il a développé l'échographie pulmonaire lors de garde ce qui faisait des gardes en réanimation dans un hôpital le parisien il mettait il mettait la cente sur des patients qui étaient intubés ventilés et il a remarqué c'est justement ces artefacts des artefacts et la forme cool dans le cas les artefacts de type b les artefacts de type 1 1 il garde des patients un homme des artefacts de type 1 et des patients d'autres patients qui ont des artefacts de type b et c'est vraiment on lui doit 1 on lui doit mission à monsieur lichtenstein le l'étude ou l'a la mise en place de la sémiologie ce qu'on appelle la sémiologie de l'échographie pulmonaire 1 ça a été ponctué en 2012 par la publication ou la des premières recommandations 1 concernant de point of care lingue ultrason 1 et là c'est un panel d'experts qui regroupent des pneumologues des cardiologues et et des réanimateurs qui ont mis en place donc ces premières recommandations on va parler d'abord de quelques quelques bases physiques là si vous voulez c'est la base des ultrasons qu'est ce que c'est que les ultrasons les ultrasons sont des vibrations mécaniques 1 qui provoque des variations pression de pression dans les milieux traversés donc ces ondes se propage de proche aux proches grâce à une succession de raréfaction et de compression 1 qui sont transmises grâce à l'élasticité des forces entre les particules des milieux qui sont traversés par ces ondes donc c'est une ondes c'est une ondes qui se propage dans les tissus idéalement elle se propage plus vite au niveau des liquides mais la célérité ou la vitesse de propage de propagation dépend si vous voulez du tissu du tissu qu'elle est en train de traverser donc tant qu'il y a des liquides elle va des andes vont pénétrer et vous donner une image épographique 1 mais l'air il sera complètement réfléchi ok l'air c'est considéré comme l'ennemi des ultrasons donc le son audible les mais ok il a une fréquence qui est comprise entre 20 hertz et 20 kilohertz par contre la plupart des ultrasons qui sont utilisés en médecine en des fréquences qui sont comprises entre 20 kilohertz et 20 mégahertz donc c'est des ordres qui sont inaudibles c'est un sens qu'on n'entend pas ok c'est à dire l'oreille humain ne peut pas entendre des fréquences comprises entre 20 et 20 kilo et 20 mégahertz si vous voulez si vous voulez en fait en fait une coupe au niveau de la sonde d'échographie un pour voir de quoi elle est elle est constituée l'élément primordial ou la principale c'est justement cette céramique piézoélectrique dont je vous ai parlé en introduction l'afle historique qui a été découvert par les frères curie et d'ailleurs fléchographe c'est vraiment la sonde qui est la plus chère c'est l'élément vraiment principal la sonde qu'on utilise donc le principe dans l'effet piézoélectrique c'est quoi c'est le fait tout simplement de convertir l'électricité en sang et vice versa dire que le cristal à la canton le l'excite grâce à l'électricité il va vibrer 1 il va vibrer il va émettre des ondes sonores maintenant les ondes sonores vont pénétrer les différents tissus ou les ondes qui reviennent 1 vont être captés par ce même par cette même céramique piézoélectrique 1 et ça va être transformé en électricité pour vous donner l'image sur l'écran vous avez compris le principe de fonctionnement de la sonde donc la céramique piézoélectrique à des qui est douée de phénomènes de vibrations 1 c'est elle qui va produire les ondes et réceptionner en même temps les ondes ok c'est ça le l'effet piézoélectrique donc la vitesse des ultrasons dépend j'espère que vous avez compris cette notion de la densité et de l'élasticité des tissus qui sont traversés chaque tissu a sa propre résistance aux ultrasons et donc les ultrasons vont se comporter avec une vitesse qui est différente 1 d'un tissu à un autre la résistance à 10 ce qu'on appelle l'impédance acoustique c'est elle qui détermine donc la transmission des ultrasons au niveau des tissus 1 le changement d'interface est l'origine de l'image écographique donc là vous voyez sur ce tableau la vitesse la vitesse si vous voulez du sang là des ultrasons au niveau des différents tissus elle est elle est différente elle est différente et ça détermine donc les niveaux de gris que vous allez voir au niveau de l'écran d'échographie 1 en fonction de l'impédance à vie acoustique de chaque tissu vous avez une couleur une couleur qui va que vous allez voir sur sur l'écran et c'est des nuances de gris ça va du noir jusqu'au jusqu'au blanc ok ce qu'on voit c'est à la base de l'image écographique vous voyez sur l'écran on a des nuances de gris donc et et comme vous voyez donc fin tout à l'air l'onde sonore va se comporter différemment selon le tissu qui est traversée donc ce qui nous intéresse c'est les éléments qui constituent le thorax à avoir les différents éléments 1 par rapport par rapport à l'os par rapport par rapport aux muscles si vous voulez aux différents tissus qui constituent qui constituent le thorax donc le comportement des ultrasons dépend de la de l'ultrastructure de ces différents éléments la tissu thoracique l'os il est hyper écogène ça va donner une image hyper écogène et comme les ondes sonores vont être absorbés par l'os vous allez trouver derrière l'os une ombre une une ombre et non un camp d'ombre plutôt qui est pur c'est qui va se traduire par du noir ok c'est pour ça que les côtes vous avez une 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 image hyper écogène et derrière une comme d'ombre qui est pur l'eau qui est qui anécogène qui va apparaître sur l'échographie sur l'écran d'échographie comme étant noir 1 il va laisser passer les ultrasons à ce milieu qui laisse passer les ultrasons et vous allez voir un renforcement postérieur derrière l'image par exemple si on prend l'exemple d'une pleurésie un épanchement pleural les ultrasons vont pénétrer et tellement ils vont pénétrer à d'ailleurs ça va produire ce qu'on appelle un renforcement postérieur concernant l'air l'air il est hyper écogène il est hyper écogène mais il va donner un aspect de camp d'ombre qui est impur qui est gris un langue langue le plus tôt le camp d'ombre pur il est noir mais le camp d'ombre et le poumon 1 il est il est impur avec dans enfin les tissus vont être hétérogène et ça dépend bien sûr des différents constituants que ce soit de la graisse le bus 1 si vous voulez la texture des tissus maintenant comment on va balayer les comment on va balayer notre porax pour pour l'étude échographique donc on va passer très rapidement concernant les principes de l'échographie pulmonaire qui ont été établis par l'instein les golques pour faire de l'échographie pulmonaire un appareil non sophistiqué est parfaitement adapté ce que les kenshftodoka il ya de plus en plus de d'échographes qui sont de plus en plus sophistiqué et ils ont si vous voulez on leur a adapté ce qu'on appelle des filtres on met un filtre pour l'étude de l'abdomen pour je sais pas mais surtout l'échographie abdominale pour l'échographie cardiovasculaire pour l'échographie rénale pour l'échographie hépatique 1 fléchographie pulmonaire on n'a pas besoin de filtre on n'a pas besoin d'un appareil qui soit très sophistiqué pour reconnaître les éléments qui constituent la base de l'échographie pulmonaire les homas et c'est des artefacts avec dans le thorax est une région qui contient qui peut contenir de l'air certes mais lorsqu'elle est lorsqu'il y a des liquides et notamment lorsqu'il s'agit de de pleurisie il y a un ratio ro qui se qui se qui ressort qui est distingué donc la sémiologie si vous voulez de l'échographie pulmonaire elle est basée sur le ratio ro parce que des fois aussi lorsque le poumon il est condensé par la présence d'une condensation savez que vous pouvez avoir des sérosités donc des liquides au niveau des alvéoles 1 c'est ce qui nous permet de voir le poumon lorsqu'il est commencée agda mais s'il n'y a pas il n'y a pas de liquide au niveau du poumon on verra pas le poumon il ya de l'air les ultrasons vont être réfléchis et qu'elle me touche à goulou bien ok si vous voyez qui est qui a des hommes d'ombre vous pouvez me poser des questions donc la sémiologie pleuro pulmonaire toujours d'après lichtenstein elle part de la ligne pleurale presque tous les désordres thoraciques aigu ont un contact avec la paroi et donc avec la ligne pleurale elle est centrée sur l'analyse d'artefacts ce qu'on appelle les lignes a et les lignes b la sémiologie pulmonaire elle est dynamique vous avez que vous voyez que l'échographie c'est pas une image qui est qui est statique qui m'a une coupe scanographique ou un cliché thoracique on peut avoir une boucle échographique le poumon est l'organe le plus volumineux avec une surface de contact avec la paroi qui est large on peut d'ailleurs diviser le thorax en différents cadrans pour mieux étudier le thorax on verra tout à l'heure comment on va balayer comment on va si vous voulez de diviser le thorax en différents quadrants le choix de centre il est très important ok qu'est-ce qu'on a comme type de sang à la sonde de convexes ce qu'on appelle la sonde abdominale ou là la sonde micro-convexe qu'on utilise les flanalyse ou la l'étude cardiovasculaire 1 cd centre qui en qui sont à basse fréquence à moins 5 micro hertz ça vous donne ce genre d'image au niveau du thorax ça produit des échos qui sont divergents donc l'image de haut en bas elle va s'élargir un sur l'écran elle a intérêt pour l'exploration des ondes les plus les plus profondes contrairement à la sonde linéaire comme on va le voir par la suite donc la sonde à basse fréquence les ondes sonores elles peuvent pénétrer jusqu'à 15 16 cm à l'intérieur du thorax utilisé en basse fréquence bandes surtout pour l'abdomen pour l'étude des pleurisie la micro-convexe elle je tout compte elle elle s'emboîte très très bien en intercostal des fois quand on a des côtes qui sont saillantes des quoi abdominale s'emboîte pas très bien donc on peut utiliser la micro-convexe et cette sonde micro-convexe aller elle est utilisée beaucoup on l'a souvent par les cardiologues 1 pour l'étude de roula pour faire de l'écho l'écho coeur l'écho cardiographie elle permet un contact plus étroit elle est plus facile chez le patient mince qui a des côtes qui sont saillantes donc en deuxième lieu entre comme la sonde linéaire la sonde linéaire elle produit des échos parallèles et donc la largeur de l'exploration elle est la même que la largeur de la sonde donc c'est une image qui aurait qu'il ya une largeur qui est fixe mais qui m'aura elle est plus rétrécis en haut puis l'image elle se elle s'élargit elle est utilisée donc à haute fréquence elle est elle donne des images plus précises mais qui vont moins profondément à l'intérieur du thorax 1 ça vous donne des images jusqu'à jusqu'à pas plus de 10 cm jusqu'à 6 7 cm très bien donc je mets à la sonde de tacon vous pouvez la mettre où vous pouvez ou là où vous devez poser un stéthoscop on l'utilise la même manière que 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 le stéthoscop et donc ça va vous montrer les éléments de votre thorax les différents éléments de votre thorax donc on peut utiliser la sonde pour faire des coupes longitudinales ok ça vous fait ce que le faisceau d'ultrasons il va vous faire ce qu'on appelle des coupes qui m'a raconté la coupe anatomique 1 elle correspond à ce qu'on appelle la coupe écographique là vous avez la cote hyper écogène avec son corps d'ombre postérieure là vous avez l'espace intercostal avec les muscles intercostaux là vous avez la ligne pleurale et lana l'ombre impure du poumon 1 ce qu'on appelle le camp d'ombre impure et toute cette partie 1 c'est c'est le différents muscles et fascia 1 et le tissu sous-cutané ok on peut utiliser également des ce qu'on appelle des coupes transversales des coupes transversales idéalement si vous voulez pas voir la cote c'est de faire des c'est de faire une coupe en oblique c'est l'espace bête intercostal agda donc qu'est ce que vous voyez flaco peut-être comme lana vous voyez blé on a une 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 sonde linéaire 1 pour faire la différence il faut voir ici donc la sonde convexe comme l'aspect avant 1 et la sonde linéaire elle est plate à les plats maintenant vous avez le tissu sous-cutané les muscles et les fascias les deux côtes 1 avec leurs deux ombres purs les muscles intercostaux la ligne aériques pleuro pulmonaire 1 l'artefact de la ligne pleuro pulmonaire aériques voilà si vous voulez l'artefact pulmonaire 1 et les comptes membres purs de la cote à l'aspect à l'ishtenstein a été l'eau l'aspect en chauve-souris à la chauve-souris et gueule et il a décrit comme ça il était un petit peu poète aussi il était il a trouvé à cadets l'une c'est biologie qui qui se rapproche un petit peu de la poésie pour lui l'aspect elle a les ailes c'est les côtes 1 et et la ligne pleurale c'est la tête de de la chauve-souris appelle le bat sign non cette cette plaque elle et elle vous résume un petit peu toute la sémiologie des artefacts du parent chine pulmonaire 1 donc là là vous avez les lignes a c'est quoi c'est une lorsqu'il ya une réflexion des ultrasans au niveau de la ligne pleurale ça va créer des artefacts parallèles à la ligne pleurale qu'on appelle les lignes a on les retrouve surtout quand il y a de l'air et par analogie lorsqu'il ya de l'air dans l'espace pleurale c'est quand il y a un un pneumothorax en a les lignes b contrairement aux lignes a ils sont c'est des lignes qui sont verticales qui se détachent de la ligne pleurale ce qu'on appelle les artefacts marlou laitonam les artefacts en queue de comète c'est des arts des artefacts verticaux hyper écogène provenant de la ligne pleurale et c'est à la base du syndrome interstitiel 1 lorsque vous avez un syndrome interstitiel que ce soit le dame pulmonaire ce soit une fibrose ça soit un maniche à la fin une pneumopathie interstitiel ça va se traduire par des lignes b 1 c'est des lignes qui sont dynamiques sont dynamiques je vous remercie jusqu'à la fin de votre écran dernier élément vous pouvez voir ce qu'on appelle des consolidations 1 lorsqu'il ya de l'air certes les ondes sonores ne vont pas pénétrer elles seront réfléchies mais lorsque vous avez une condensation de poumons dire que les liquides ont augmenté le ratio air liquide a diminué il ya plus de liquide au niveau du parenchyme pulmonaire on verra ce qu'on appelle ce qu'on appelle si vous voulez sur le plan anatomique ce qu'on appelle l'hépatisation l'hépatisation du poumon qui correspond à une condensation pulmonaire on verra cet aspect on verra un poumon qui est visualisé sans artefacts sans artefacts et vous allez voir un d'où les spots hyper écogènes ça correspond à du bronchogramme alvéolaire ce qu'on appelle l'alvéologramme l'alvéologramme parce qu'il ya de l'air dans dans le dans les branches ou là dans les alvéoles et le reste du parenchyme pulmonaire il est hépatisé il est condensé très bien on a généralement fléchographie pulmonaire on commence à faire comme ça on commence à balayer de haut en bas 1 en faisant ce qu'on appelle une une coupe longitudinale agda vous commencez lana entre entre le rachis et là et l'homoplate et vous descendez pourquoi on descend on descend jusqu'à un certain niveau à la recherche d'un élément anatomique important ce qu'on appelle la jonction abdome thoraco abdominale 1 c'est le niveau du diaphragme 1 c'est très important à déterminer un bête s'il voulait éventuellement fonctionner votre malade c'est une sécurité pour vous de déterminer où le diaphragme c'est élémentaire si vous voulez faire une 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 échographie une une échographie thoracique hockey où je coûte ainsi d'un goal lena voyez comment il va faire ce qu'on appelle une 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 coupe transversale il va mettre tout simplement la centre à 45 degrés 1 pour se mettre en intercostal ça on a vu si vous voulez un petit peu les bases physiques ultra de l'échographie que je voulais vous transmettre avant de voir tout ce qui est pathologique il est très important de reconnaître un aspect échographique ou la sonographique normale d'un thorax normal bon on va commencer par l'exploration des zones des zones apicales ok donc là là vous voyez que qu'on a toujours une sonde qui est linéaire 1 pourquoi on utilise si vous voulez si vous voulez voir au mieux par exemple le glissement pleural ou là la ligne pleuro pariétale on a les éléments les éléments de la peau tout ce qui est en sous cutanée si vous voulez voir des images avec une résolution qui est meilleure il faut utiliser une sonde qui est de 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 haute fréquence là une sonde linéaire donc on va pouvoir déterminer tout ce qui est structure superficielle les deux côtes 1 et surtout la ligne pleural et rechercher ce qu'on appelle le signe de la chauve souris on a décrit tout à l'heure on a ce qu'on appelle le bad sign le bad sign comme disent les anglo saxons ça a été décrit par par monsieur lichtenstein le corps et la tête de la chauve souris correspondent à la ligne pleurale et les deux les deux côtes correspondent les ailes de la de la chauve souris lana on a changé de sonde on a utilisé une sonde convexe à une sonde convexe toujours lana il faut essayer au maximum de retrouver le signe de la chauve souris et surtout déterminer le 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 glissement pleural un glissement pleural c'est dire que les deux les deux les deux plèvres pariétale et viscéral 1 sont accolées les unes aux autres quand est-ce qu'on aura un des un décollement là si vous voulez l'espace pleural qui est virtuel il va devenir devenir réel quand il est comblé il est comblé soit par de l'air lorsqu'on pas lorsqu'il s'agit d'un pleuraux thorax il est comblé par des liquides il s'agit dans ce cas d'un d'une pleurise donc le glissement pleurale il est important à avoir avoir pour éliminer un plomothorax mais les goûtes telles qu'on pour les gens qui qui dont on n'a pas quand on a parlé de du glissement pleural vous n'a il n'est pas spécifique au plomothorax c'est pas un signe spécifique on peut le retrouver par exemple lorsqu'on a une bulle dans une bulle d'emphysène on a une apnée lorsqu'on demande aux patients de faire une apnée vous perdrez votre glissement pleural donc il n'est pas spécifique au plomothorax on aura besoin de retrouver ou là de rechercher d'autres signes si on veut déterminer s'il s'agit d'un pneumothorax ou pas maintenant lorsqu'on lorsqu'on descend en bas c'est justement à la recherche de la zone de transition on a de la zone de jonction 1 et on va essayer de rechercher le diaphragme lorsqu'il n'y a pas de liquide ou là il n'y a pas de condensation vous verrez cet aspect ce qu'on appelle le signe du rideau ou là le curtain sign on voit pas le bombement ou là la limite le diaphragme tout simplement parce qu'il est caché par l'air l'air renaguna il il laisse pas passer les ultrasons vous verrez le bombement à l'acte diaphragmatique dans deux situations lorsque vous avez du liquide dans votre cul de sac là vous avez une une condensation le lobe inférieur que ce soit gauche ou droit 1 c'est les deux seules situations vous allez voir distinctement le diaphragme s'il n'y a pas ces deux situations vous allez voir cet aspect 1 des fois vous avez vous voyez le poumon avec avec la ligne pleurale et lorsque le diaphragme il va remonter vous allez voir le le foie 1 donc c'est important de déterminer la zone de transition là c'est la même chose donc on parle de la jonction thoraco abdominale 1 là si vous voulez le cul de sac costaud costaud diaphragmatique donc le poumon aéré vient masquer de son conne d'ombre impur les organes souffréniques 1 au fur et à mesure qu'on a le passage donc on l'a ou la de la descente du diaphragme ce qu'on l'a dit lorsqu'on fait une inspiration le diaphragme va descendre la descente et on verra à la place donc le poumon 1 à grand important aussi de reconnaître les différents organes sous diaphragmatique notamment dans l'éventualité ou là dans la perspective de faire un geste un geste soit une ponction pleurale la même ponction pulmonaire 1 c'est important de reconnaître donc les organes sous diaphragmatique ou comment tu fouches le diaphragme vous vous allez pas passer à côté de ces organes sous diaphragmatique avec dans donc si si vous reconnaissez pas ces différents éléments qui sont les organes sous diaphragmatique que ce soit au niveau de l'hypogandre droit ou gauche et vous reconnaissez pas le diaphragme si vous les ponctionnez vous risquez de faire des dégâts donc l'échographie va permettre d'assurer ces gestes pleuraux à et donner une sécurité une meilleure sécurité à votre à votre geste par rapport à ce qu'on faisait avant les 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 ce qu'on appelle les font les ponction à l'aveugle 1 et ponction à l'aveugle ce que parce que le diaphragme un chemin où il il va monter il va descendre mais ça dépend ça dépend des situations certes ça dépend de la respiration mais ça dépend aussi de la pathologie ça dépend de la pathologie 1 il ya des ya pas des pathologies sous sous diaphragmatique qui vont vers faire surélever la copole diaphragmatique mais il ya aussi des pathologies pulmonaires qui vont faire ce qu'on appelle une surélévation à la copole diaphragmatique et les exemples ils sont nombreux très souvent on est confronté à une surélévation à la copole diaphragmatique on sait pas on sait pas de quoi il s'agit est-ce que c'est une pneumonie est-ce que c'est un épanchement pleural est-ce que c'est une hépatome égale est-ce que c'est une splenome égale 1 l'échographie elle vous permet d'éclaircir d'élucider ces problèmes auxquels on est confronté 1 si on a si on a du mal on peut utiliser le doppler 1 le mode doppler c'est un mode qui existe l'échographe il va vous montrer le flux sanguin ça va vous montrer donc des images en bleu ou là en rouge 1 et si vous trouvez ce genre d'image c'est à dire que c'est les vaisseaux à l'intérieur de l'organe avec dans cette flotte si on a un doute on peut mettre le allumer notre doppler ça on a vu l'aspect l'aspect de thorax normal on va enchaîner avec l'aspect de thorax anormal ça a les indications de l'échographie thoracique depuis longtemps c'est la pleurisie là c'est très important de d'adopter la meilleure attitude notamment devant une surélévation et à une coupole diaphragmatique ok très souvent on a une opacité d'ennemi thorax on sait pas ce que c'est une pleurisie est ce que c'est une pneumonie 1 avec l'échographe vous êtes rassuré 1 ça vous ça ça répond à vos interrogations dans les cinq secondes il suffit de mettre votre sonde sur le thorax les cinq secondes savez est ce que c'est une condensation c'est cette équipe du bronchogramme qu'est une qu'est une qu'est la ligne pleurale ou là ou là est ce que c'est une image hypo écogène 1 et ça correspond à une pleurisie ok c'est moi c'est un c'est aussi un c'est qu'un aspect aussi à prendre en considération c'est que l'échographie n'est pas irradiante n'est pas irradiante vous pouvez l'utiliser chez la femme enceinte 1 elle n'émet pas de radiation c'est un point très fort en faveur de en faveur de l'échographie ok il ya des femmes enceintes qui venaient on leur faisait pas on leur radiographie par asie parce que un bade s'il ya un problème avec avec son son enfant là vous risquez d'avoir des problèmes on peut pas irradier une une un enfant dans un bon dans le ventre de sa mère 1 on peut avoir des malformations maintenant depuis le guidage des procédures pleurales que soit des fonctions la des biopsies 1 les recommandations notamment les recommandations de la pts qui est la british thoracic society et de golec il faut pas ici c'est il faut jamais faire une ponction sans faire une échographie avant c'est pour ça qu'un appris j'étais j'étais un petit peu perturbé lorsque vous 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 me ramenez des malades à échographie après la ponction la place de l'échographie c'est avant la fonction c'est pas après c'est pas après un pour toutes les raisons qu'on a cité un c'est une en plus l'échographie c'est une sécurité pour le geste que vous allez faire ça vous permet également de faire un suivi évolutif des pleurisie concernant le pneumothorax il permet le diagnostic et le suivi des pneumothorax mais ce qu'on peut rapprocher à l'échographie parce que à la délimite l'échographie comme tout comme toutes les imageries 1 comme tous les techniques d'imagerie le pneumothorax peut-être en matière de pneumothorax ça ne permet pas si vous voulez de quantifier le pneumothorax on peut pas par exemple qui m'a l'échographie qui m'a fait la radio que c'est un pneumothorax partiel c'est un pneumothorax total fléchographie ça vous permet de répondre à une question est ce qu'il ya un pneumothorax oui ou non 1 en recherchant notamment le signe de glissement qui est qui sera aboli dans ce que la pathologie pulmonaire vous pouvez faire le diagnostic d'une condensation le suivi de celle ci éventuellement faire des biopsies aussi on peut faire des biopsies éco éco guidé 1 que soit de condensation que ce soit des des masses 1 ou là des nodules des nodules et là vous savez qu'il faut qu'il y ait un contact qu'il ya un contact avec la paroi 1 s'il ya de l'air qui s'interpose entre la paroi et votre nodule pouvez pas le voir mais par contre lorsque le nodule est accolé à la paroi 1 là on peut le voir et éventuellement faire une biopsie éco guidé l'exploration du diaphragme elle est importante d'ailleurs il y a vraiment une sémiologie écographique telle le diaphragme 1 on peut évoluer évaluer la course diaphragmatique entre autres la pathologie pariétale on peut faire des biopsies de par exemple de 2 de nodules cutanées ou l'adénopathie jugulaire axillaire et bien sûr l'échographie elle a d'autres alors d'autres indications qui m'a léco coeur recherche d'un globe urinaire la dune acide ça a été adopté par les cliniciens agda parce que on parle maintenant d'échographie clinique c'est-à-dire qu'il ya un prolongement de l'examen clinique qui est un des cliniciens toutes spécialités confondues qui utilisent qui utilisent l'échographie pour pour l'examen clinique examen clinique les avantages on a une sensibilité élevée notamment lorsqu'on parle d'échographie thoracique on a une sensibilité élevée pour la détection du liquide pleural elle détecte jusqu'à 10 cc dans la plèvre 10 millilitres alors que la radiographie thoracique la radiographie au rayon x vous pouvez passer à côté de de pleurisie de faible abondance on l'a de pleurisie minime j'ai qu'un aspect radiographique normal elle peut détecter elle peut détecter le cloisonnement on l'a vu à plusieurs occasions vous faites un scanner ça va pas vous montrer donc les logètes donc vous ne verrez pas vous ne verrez pas les logètes on a le cloisonnement les quand il ya des deux multiples logètes ou l'an épanchement multicloisonné l'idéal c'est de faire une échographie il ya plusieurs épanchements purulents on trouve pas avec l'aspect de deux logètes sur le scanner on le voit idéalement sur sur l'échographie elle permet des interventions plus sûr ça qu'on parle d'échographie d'échographie interventionnelle soit on peut faire une échographie assisté c'est ce qui m'a coupé de compter le marquage sur la peau et la fonction soit on fait ce qu'on appelle d'un d'échographie assisté qui est les ponctions par exemple éco guider ou la éco guider guider c'est à dire en temps réel elle permet aussi une valeur diagnostique par rapport au pneumothorax on en a parlé mais également par rapport ça peut évoquer également la 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 malignité en tendance qu'on appelle un épicissement de la plèvre soit la plèvre diaphragmatique ou la plèvre pariétale on peut évoquer lorsqu'il ya des nodules pleuraux on peut évoquer la malignité néanmoins l'échographie thoracique elle a des des inconvénients ces formateurs dépendants si vous n'êtes pas formé si vous n'êtes pas de formation vous pouvez pas faire de l'échographie ok l'idéal c'est de faire une formation ça demande pas beaucoup de temps on peut être formé une formation d'un deux jours maximum on peut être formé à l'échographie et bien sûr c'est valable pour toutes les échographies que soit abdominaux que soit le cardiaque agra on aura toujours besoin d'un ce d'un soutien qui est requis d'un praticien expérimenté ou la d'un radiologue un petit peu moins le radiologue parce que les radiologues l'échographie ça les intéresse plus c'est pour ça que les cliniciens utilisent actuellement plus l'échographie les radiologues ils sont ils préfèrent faire des scanners des irm avec va ils ont ils ont un petit peu laissé à côté l'échographie les limites de la technique et de l'opérateur doivent être connus 1 cd dans chaque indication il y a des limites et je vous ai dit que actuellement il ya des preuves scientifiques c'est à dire qu'il ya des études qui ont prouvé que l'échographie fait partie de l'évidence base de médecine c'est dire que c'est une médecine qui est fondée sur les preuves donc on peut pas on peut pas faire abstraction il faut travailler actuellement on est en pneumologue il faut faire de l'échographie ça une sensibilité qui est supérieure par rapport à la radiographie thoracique à gda notamment notamment les épanchements pleuraux la goulna peut détecter les épanchements pleuraux qui sont minimes il ya une meilleure rentabilité des procédures 1 il ya des études qui ont été faites par rapport à l'examen clinique on a utilisé le stéthoscope pour déterminer pour déterminer le cloisonnement ou là est ce qu'il ya du liquide ou pas maintenant avec l'échographie ça permet de voir le liquide on permet de voir l'image anécogène donc il n'y a pas photo 1 entre faire un geste à l'aveugle et faire un geste sous échographie 1 le geste aux échographies il a forcément une meilleure rentabilité vous avez peu de complications aussi on a remarqué que le fait de faire des ponctions sous échographie que ce soit assisté ou la éco guidé vous avez moins de pneumothorax il ya trop gel et moins de saignements c'est à dire d'hémontysie secondaire à ce genre de ponction et ça vous permet d'ajouter d'information des informations au diagnostic ça rapporte un faisceau d'arguments prenant l'exemple de le tronc sudat le tronc sudat vous le trouverez jamais écogène à l'échographie jamais j'ai comme écogène et j'ai comme du liquide qui est à l'échographie un écogène ok si vous avez un aspect de liquide écogène c'est à dire qu'elle des échos au niveau de ça peut pas être être ensuite ok c'est 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 prouvé scientifiquement donc vous pouvez voir le cloisonnement on l'a dit même le scanner il vous montre pas le cloisonnement l'épicissement pleura vous pouvez éventuellement biopsie en seconde d'intention et l'écogénicité on l'a vu l'écogénicité aussi le liquide elle elle peut vous orienter vers la présence de sang ou la de plus on l'a vu flé 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 les éponges monterona lorsqu'il ya il ya un aspect hyper écogène 1 ça oriente vers lorsqu'il ya des échos le flu liquide ça oriente voeve vers la présence de de pleuriser hémorragique ou la de pleuriser pur et non mon cas là ça a été tiré filmé les recommandations bts la british thoracic society ainsi des recommandations qui existent depuis 2010 chez google thoracic ultrasound guidance est strongly recommandé for all product procedures for plural fluide 1 donc c'est extrêmement recommandé de faire de l'échographie 1 c'est des recommandations qui sont basées sur les preuves et ça date pas d'aujourd'hui 1 ces recommandations date 2 il ya déjà 13 ans il ya une mise à jour qui va être faite concernant les recommandations la british thoracic society concernant les procédures pleurales alors maintenant on va voir par indication qu'est ce qu'on va voir donc l'a quand il y a le l'aspect en menisque à la la l'aspect de courbes de damoiseau maintenant le problème ne se ne se pose pas mais des fois on a une convexité ou là on a un aplatissement on sait pas ce que c'est une la limite supérieure c'est une cissure ou la ce qu'il ya un cloisonnement ou la qu'il ya un épanchement purulent donc là là vous voyez l'aspect classique le liquide qui est qui est présent dans dans l'espace pleural il va apparaître un écogène un envoyé liquide il ya un écogène avec un renforcement postérieur c'est que les rayons moi si vous voulez les ondes sonore ont traversé les liquides et tellement ils ont très bien traversé il ya une accélération ces mêmes ondes ça vous donne un aspect de renforcement postérieur maintenant c'est très important de voir aussi de déterminer le diaphragme votre plèvre pariétale et là vous avez le poumon qui est collabée 1 qui est collabée de façon passive 1 du fait du poids de la pleurisie l'aspect du liquide est très important à déterminer est ce qu'il est un écogène est ce qu'il est écogène est ce qu'il est hétérogène par la présence des coups ou est ce que qu'un des cloisons un des cloisons de fibril c'est que c'est un petit c'est un c'est un épanchement qui est riche en protéines qui est riche en fibril banque l'aspect anécogène lorsque vous n'allez pas voir d'écho à l'intérieur lorsqu'il y aura un renforcement postérieur lana qui est un aspect lorsque vous avez trouvé des échos à l'intérieur du liquide lana forcément c'est un épanchement qui est qui si vous voulez exudatif ce que vous allez trouver de plus il ya des échos plus le liquide il est forcément exudatif et c'est à tu faut même à cas puisque c'est une image qui est dynamique vous voyez les échos qui sont en train de comment dire de flotter à l'intérieur du liquide ce qu'on appelle le swirling sign le signe du plancton d'être affouché le plancton 1 ces différents débris qu'on retrouve l'eau de mer l'eau de mer il ya le plancton avec d'ailleurs même les poissons ils peuvent s'alimenter mais le plancton avec 1 ce qu'on appelle le signe du plancton va le swirling sign vous avez toujours le renforcement postérieur qui 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 favorisait donc par la transmission des échos dans les liquides lana le cloisonnement n'est qu'on traite comme l'échographie mais tu vois un aspect multicloisonné avant les pochettes à dos où il ya où il ya du liquide entouré par des cloisons fibrineuses et il ya toujours le renforcement postérieur qui vous renseigne sur si vous voulez la l'écogénicité ou la nature 1 la nature du 2 de ce que vous avez au niveau de l'espace plurale c'est à dire vous avez du liquide lorsqu'il ya également un épanchement lorsque vous avez une image qui est dynamique 1 on voit ce genre d'image 1 le diaphragme cet aspect du poumon qui est qui est collabé 1 ce qu'on appelle l'aspect de poumon en en oreille de renard 1 et c'est un poumon qui va flotter à l'intérieur du liquide 1 c'est vraiment l'image de base 1 1 voilà il faut également rechercher ce qu'on appelle un épicissement la plèvre diaphragmatique les goûts corinne si elle est si vous 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 calculez cette distance c'est les supérieurs à 10 mm 1 cm il faut il faut suspecter un processus peut-être néoplasique ok notamment notamment si vous avez un aspect festonné on l'a un aspect nodulaire 1 ça évoque ça évoque là la malignité avec une forte une forte probabilité maintenant on vient au pneumothorax l'écho perdait facilement rapidement d'éliminer un pneumothorax sur la présence sur la présence des signes du glissement quand la plèvre glisse c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de deux pneumothorax voilà dynamiquement parlant un aspect de glissement avec une une coupe écographique grâce à une sonde linéaire voilà c'est cet aspect vous avez l'impression qu'il y a un mouvement un mouvement de la plèvre au moment où il s'agit c'est qu'il n'y a pas d'éliminer ce qu'il n'y a pas d'éliminer donc cet aspect de c'est un cas vous avez l'impression que c'est du c'est du sable qui va en mouvement notamment la région à des souples aura un ça c'est c'est l'aspect de glissement plurale vous avez reconnu la ligne plurale les deux les deux les deux côtes en tout cas c'est figé une fois quand vous avez un pneumothorax la ligne plurale elle ne bouge pas elle est elle est figée on parlera d'une absence ou la d'un glissement plurale qui est aboli l'image en orient x lana ce genre d'image notamment lorsque vous avez vous avez l'impression que c'est une c'est une cissure un mètre comme sur l'aspect de de menisque ou la de la ligne de dame oiseau 1 le décollement le fameux décollement plurale à lana vous allez vous on est très souvent comment dire gêner un peu de devant ce genre d'image est ce que c'est une surélévation et une coupole diaphragmatique est ce qu'il y a un épanchement pleurale est ce que c'est une condensation est ce que c'est une pneumonie 1 et puis comme l'échographe lana il va vous l'a l'échographie va vous répandre rapidement et très facilement dans les cinq secondes 1 pour éliminer un épanchement pleurale on l'a confirmé une 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 consolidation lana qu'est ce qu'on voit ce qui est bien c'est que c'est une image dynamique lana le curtain sign on voit ce qu'on appelle le le signe du rideau il est absent 1 on va le la coupole diaphragmatique avec là on voit un petit épanchement pleural qui est comment dire qui est cloisonné entre le diaphragme et le poumon qui est un petit peu collabée mais voyez un petit peu ce cc c spot a doula si vous voulez ces hyper écogénicité on dirait qu'ils c'est des ramifications 1 qui se ramifie de façon dichotomique on a les différents points ça c'est de l'air je dirais même plus c'est un bon programme qui est dynamique à une chez ses de l'air qui circule au niveau au niveau des bronchioles niveau des branches 1 vous avez donc un poumon qui est hépatisé maintenant il faut pas se tromper lana c'est un aspect de condensation pulmonaire avec un petit épanchement pleural donc l'opacité niquez la radiographie elle n'est pas dû un épanchement pleural est surtout dû à l'opacité de la condensation pulmonaire bien sûr que c'est pathologique des fois on a des comment dire des des hippo écogénicité à comme ça en la région sous pleural qui sont mobiles et des fois ça peut correspondre à des infractus pulmonaires c'est vrai qu'on peut pas faire la distinction entre entre si vous voulez entre condensation et et quoi d'autre et tumeur et tumeur ou la nodule sous pleural mais il faut savoir que l'infractus pulmonaire on peut voir un aspect comme ça là vous avez un aspect de tumeur tumeur généralement vous avez une image qui est qui est hétérogène 1 qui est qui est qui est relié par un angle un angle carrément un angle droit avec la plèvre et des fois vous avez un signe de glissement qui est conservé qui met lana envoie bleu c'est une image qui est un petit peu fixe et fixe qui ne bouge pas avec avec si vous voulez avec le glissement pleural par contre lana on voit c'est une c'est une c'est une image et pour écogène qui est mobile avec les avec le glissement pleural le glissement pleural il correspond tout simplement aux mouvements respiratoires au mouvement du cycle respiratoire à l'inspiration expiration donc c'est bien l'échographie et vous montre des images qui sont dynamiques contrairement aux autres imageries 1 à l'a ou jusqu'à un zidem goul fanny le fait que qu'il y ait une image d'hypocrate écogène qui est mobile dire qu'elle n'est pas adhérente à la paroi c'est à dire peut-être qu'elle n'a pas infiltré le les muscles lana intercostaux et la paroi tout simplement dire qu'elle est encore mobile maintenant si vous voulez faire ce qu'on appelle des des fonctions biopsie éco guidée il faut qu'on se mette d'accord sur les indications à doutes ou les 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 trois scanners on peut pas faire une biopsie biopsie éco guidée ou à l'âge parce qu'il ya une interposition d'air entre la masse et la paroi une thoma qui est j'ai autre rapport à la santé comme bien sûr trois fois un faux de la paroi sur le plan cutané 1 s'il ya des rayons plutôt des ondes sonores qui vont qui vont retrouver de l'air sur leur chemin elles vont être réfléchis on pourra pas voir ni cette masse ni celle ci ni celle ci puisqu'il ya une interposition d'air entre la paroi ou là entre la sante et et la masse par contre lorsque vous avez un contact bon mois web 1 à 2 cm à la masse avec la avec la paroi là les ondes vont pouvoir pénétrer 1 et on va pouvoir voir cette tumeur et dans un second lieu on pourra la biopsie ok donc c'est très important à connaître cet aspect si vous voulez poser l'indication d'une biopsie éco guidée à la pour être visible un nodule doit avoir un contact pariétal on va terminer avec le syndrome interstitiel sonographique qui est basé sur la visualisation d'artefacts b à domani et goutte comme un certain moment on peut on peut diviser le thorax en différents cadrans 1 pourquoi justement pour l'étude du syndrome interstitiel donc un d'abord pitié liana qui a utilisé qui est un pneumologue qui a beaucoup utilisé l'échographie il il divise le thorax en huit ans antérieure latérale supérieure et basale avec dans tout le thorax c'est à dire que qu'elle n'a quatre quatre zones où l'hémithorax gauche c'est quatre zones donc ça vous fait en tout était pour tous visant par définition un syndrome interstitiel c'est plus égal c'est à dire supérieur ou égal à trois lignes b dans un espace intercostal dans deux zones consécutives et bilatérales 1 c'est la définition d'un syndrome interstitiel c'est à dire que lorsque vous allez trouver une ligne b on a deux lignes b dans un espace intercostal les lignes b à domaine à l'avant mieux baisser les ces artefacts verticaux 1 si vous allez trouver une lille b ou la de lignes b c'est considéré comme physiologique s'il ya plus de trois lignes b c'est considéré comme pathologique il s'agit d'un syndrome interstitiel néanmoins il n'y a pas de standard qui est validé sur fla fla comment dire la division du thorax qu'est une vraie divisable en quatre zones qu'est une vraie divisable en six ans en prenant considération c'est à dire la division à la paroi postérieure les recommandations de l'eure est de l'eure est c'est à dire l'europeine respiratorie society ont repris la même définition et il ya au delà de trois lignes b et les éthiologies de la elles sont multiples c'est à dire que le syndrome interstitiel sonographique vous allez trouver ça ne permet pas de faire la distinction entre les différentes éthiologies c'est à dire que toutes ces éthiologies que ce soit un oap soit un sdra ce soit une pneumopathie interstitiel que soit une fibrose 1 ça va toujours se traduire par des lignes b la nace est basée sur le ratio r ro donc plus c'est noir plus le poumon est aéré et plus c'est blanc 1 vous allez avoir un remplacement de l'air par de l'eau 1 moi il ya d'air dans le poumon plus il est facile de détecter les anomalies pulmonaires par les ultrasons c'est logique moins moins il ya d'air plus le poumon est visible et éco visible je dirais ok donc il ya une corrélation linéaire entre nombre de lignes b et eau dans le secteur extravasculaire dire que par exemple si on prend l'exemple de sdra comme on a vu le covid 1 les gens qui font du covid ils font ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aigu vous pouvez avoir quelques lignes b au delà de trois c'est pathologique mais quand il ya une coalescence de deux deux lignes b ça vous voyez carrément un triangle raca qui descend c'est une coalescence de lignes b dire que le poumon tac il est de moins en moins aéré il ya de moins en moins d'air plus il ya de liquide dans les poumons plus ils seront visibles il se traduira en échographie par des lignes b c'est tout l'acteur d'accord on continue donc elle n'a vous avez pas de lignes b n'a vous avez une ligne b n'a vous avez deux lignes b jusque là c'est normal c'est physiologique avec la c'est physiologique au delà de trois lignes b jusqu'à la coalescence de lignes b ça c'est considéré comme pathologique et c'est à la base de la définition de ce qu'on appelle le syndrome interstitiel sonographique de sys ok ouman harloul win ils ont étudié notamment comme ceux qui ont étudié au mieux l'échographie pulmonaire ils ont développé c'est les réanimateurs les réanimateurs ils ont beaucoup utilisé l'échographie le syndrome interstitiel fleuve le dame pulmonaire le dame pulmonaire un oedème pulmonaire soit vous vous posez votre centre sur n'importe quel quadrant vous allez retrouver des lignes b vous allez retrouver des lignes b et de façon bilatérale qui va les goûter comme par analogie à ce qu'on fait avec le stéthoscope le stéthoscope si on pose un stéthoscope sur une paroi thoracique tu as un patient qui fait un oedème pulmonaire on va entendre des crépitants des crépitants c'est quoi c'est des sérosités c'est des liquides au niveau des alvéoles pulmonaires c'est anormal c'est pathologique c'est n c'est un oedème pulmonaire par analogie l'échographie quand on pose la la cendre sur un poumon qui est congestionné où il n'y a du lit des liquides au niveau du poumon ça va se traduire tout simplement par des lignes b si vous voulez les crépitants vous entendez au stéthoscope c'est l'équivalent tel les lignes b sur le scanner ce que j'ai envie que vous compreniez un soir et c'est que les lignes b ça va traduire une un syndrome interstitiel sur le plan radiologique 1 et une une congestion si vous voulez on a une augmentation de l'eau à l'intérieur de la présence d'eau à l'intérieur des poumons faut savoir aussi qu'on a utilisé beaucoup l'échographie flaco vide 19 un petit peu partout dans le monde 1 ce que trois ont utilisé l'échographie pour faire le diagnostic parce que vous avez vous avez pour les gens peut-être qui ont vécu le co vide malin je connais qu'elle ils ont fait les lorsqu'on a fait le co vide là là vous avez vu que on a été un certain moment dépassé il y avait un afflux de malades au tout début lorsqu'on a commencé lana le co vide fille juin 2020 on n'avait pas de pcr n'avait pas de pcr heureusement qu'il y avait le scanner donc on avait en marlou on prenait tous les malades qu'ils soient qu'ils soient en détresse respiratoire qui qu'ils désaturent ou pas 1 on a remarqué flac la flaco vide que les deux trois premiers jours lorsqu'on fait un scanner déjà ont retrouvé des lésions les lésions au niveau au niveau pulmonaire agda on n'avait pas de pcr donc le scanner il nous permettait de faire de faire le diagnostic mais on pouvait pas faire de scanner pour tout le monde ce qu'on avait un afflux de malades incroyables ok on avait beaucoup de malades 1 et les gens ont réfléchi et comme il y avait une corrélation entre entre les lésions scanographique à d'abord c'est un score qu'on a utilisé par la suite pour pour déterminer la sévérité les lésions de co vide en échographie on a vu qu'il y avait des corrélations une corrélation entre les lésions scanner et les lésions l'échographie on pouvait pas faire de scanner pour tout le monde parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scanners pour faire des scanners à tout le monde et on pouvait pas comment dire congestionné le scanner agda donc les gens utilisés l'échographie pour faire le diagnostic en l'absence de pcr ce que même les pays développés ils ont été débordés ils n'avaient pas assez de scanners aucun des gens qui ont étudié bien sûr l'échographie ils ont pu déterminer des scores par exemple l'ENA on a utilisé cette classification de six cadrans c'est la c'est la classification du wind focus on a utilisé le score si on a un aspect normal c'est score 0 si on a quelques lignes b score 1 signa si on a plusieurs lignes b coalescent ses scores 2 si on a des condensations ses scores 3 on a pas un a pu établir un score pour chaque patient et on a vu qu'il y à une corrélation entre les lésions en échographie et des lésions au scanner et on a pu bien sûr faire des études et déterminer que l'échographie elle permettait un de faire le diagnostic de co vite et comment dire dès le début dès le début de la maladie et elle pouvait même prédire la sévérité c'est à dire l'évolution vers un syndrome de détresse respiratoire aigu par exemple sur cette étude qui a concerné cinq études concernant l'échographie thoracique on a pu déterminer que l'échographie elle a sa place notamment par rapport par rapport au scanner thoracique aigu par là c'est un patient qu'on a vu qu'on a vu le service 1 donc ou chaîne d'eau c'est un homme de 30 ans maçon de profession où j'en ai gagné gêne avec cette radiographie thoracique c'est pas si vous voyez mais il n'a un pneu motorax hein ou là c'est un c'est un c'est un c'est un niveau c'est un hydro c'est un hydropneumotorax bon on arrive fait pas expliquer c'est pas un hydropneumotorax hyatrogène c'est un maçon lui a deux ans lui a dit est ce que vous avez ce que tu as fait une chute on a posé plein de questions notamment pour savoir le contexte comment il a fait cette hydropneumotorax on n'a pas on n'a pas su parce que quelqu'un quelqu'un un résident m'a ramené vous voyez un petit peu le zone de pneu motorax un banc c'est un hydropneumotorax vous avez le niveau lorsqu'on a fait l'échographie 1 c'est une échographie le patient a trouvé cet aspect qu'est ce que vous voyez là donc qu'est ce que vous voyez sur cette sur cette sur cette échographie l'euro pulmonaire gauche qu'est ce qu'on a c'est une pneumopathie elle n'a c'est sûr aucun qu'une 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 condensation monnaie tu n'as électronique pas si vous là mais on voit on voit des spots moi si vous voulez un aspect écogène au niveau du parent chine pulmonaire qui est con la b c'est un actif à ce que je vous vous voulez vous voile la nana c'est c'est des échos les échos à l'eau qui sont à l'intérieur du liquide le c'est quoi mais mais chauffeur une chacun aussi distinctement tu fais tu tu parles du plan qu'en m'aspect en plan que vous êtes un le suivant de l'ing ça il ne signe du plan qu'on est là là tout simplement c'est de l'air c'est bulles d'air un qui sent à l'intérieur du liquide plurale de deux parce qu'on a un hydropneumotorax c'est un signe qui est assez fugace ça a été le gars ou ça a pas été gauche l'hydropneumotorax c'est les mêmes spots d'air que vous retrouvez l'un à l'intérieur à ramener le liquide 1 ce qu'on appelle le micro bubble sign la le signe microbulaire un free drop neumotorax il ya deux ya des bulles d'air à l'intérieur du liquide plurale et vous ça vous donne cet aspect 1 ok manque des fois c'est un signe est assez fugace qu'on retrouve les hydropneumotorax donc en conclusion l'échographie puis le pleuro pulmonaire c'est un c'est un aspect que vous devez que vous devez maîtriser 1 je vous ai donné le le guide mais vu que vous venez face à me déco j'ai l'impression vous l'avez pas vu 1 pour la plupart 1 donc si vous voulez faire de l'échographie 1 à mon sens c'est un bon début c'est un bon début de lire l'échographie pulmonaire parce que c'est pas c'est un aspect qu'on peut maîtriser les bouts comme très rapidement c'est pas très difficile l'échographie pulmonaire 1 et si vous voulez pratiquer les il faut commencer par lire sur l'échographie pulmonaire on peut pas venir comme ça faire de l'échographie si on connaît pas la théorie ok donc je voulais le fait je voulais je voulais vous faire un petit un petit topo à pour vous pour vous pour vous si vous voulez augmenter votre curiosité par rapport à l'échographie pulmonaire par rapport les réponses qu'elle peut vous donner par rapport aux problèmes auxquels vous êtes confrontés de façon journalière à vos patients à l'échographie pulmonaire c'est pratiquement ça peut ça peut évaluer on a ça peut évaluer tous les syndromes tous les syndromes 1 c'est un aspect l'échographie peut-être qu'on faisait pas avant pour les raisons que je vous ai cité au départ 1 c'est une discipline qui n'était pas très développée notamment qui n'intéressait pas trop les pneumologues mais maintenant ça a changé ça a changé ok il faut qu'on s'y intéresse vous avez que vous voyez que la pathologie pleurale ça foisonne on a beaucoup de patients ils font de la pathologie pleurale 1 on peut plus se permettre de fonctionner un malade comme ça à l'aveugle 1 et d'entraîner des dégâts sont des fonctions des fonctions hépatiques des fonctions de diaphragme des fonctions de rate ça pouvait vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle déclencher un hématome deux fois un hématome tel tel à la rate 1 c'est préjudiciable pour votre patient ça peut donner ça peut être très douloureux ce genre de ponction 1 la 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 réponse là si vous voulez la solution est simple c'est tout simplement de faire des échographies avant avant les ponctions l'échographie devient un outil indispensable pour le pneumologue j'espère que de la va j'espère que je les démontrer dans la mesure où c'est un prolongement de l'examen clinique voyez cette image ça c'est des externes c'est des externes aux états unis qui apprennent qui apprennent l'examen clinique de faire l'examen clinique 1 ils ont des smartphones avec des échographes maintenant les pays développés en comment dire on enseigne la sémiologie 1 aux externes aux étudiants en médecine en faisant de l'échographie grâce à des appareils ultra portable vous avez un smartphone sur lequel on branche une sonde 1 et vous avez un échographe ultra portable portatif que vous pouvez mettre dans votre dans votre poche donc c'est un prolongement de l'examen clinique et ça augmente 1 c'est de l'évidence base de médecine c'est de la médecine factuelle ou si vous les baser sur l'épreuve ça augmente la rentabilité et la sécurité des gestes surtout pleuraux 1 il est pleuraux 1 de mettre un drain sous écho on peut ponctionner sous écho 1 et on peut également faire ce qu'on appelle des ponctions biopsies pulmonaires sous échographie donc je sais pas si vous avez des questions des envendants brun quelque chose vous n'avez pas compris 1 en attendant vous et vous et vous allez lire le guide que j'ai distribué vous avez tous le guide les premières années comme je rochette à voir comment un libre loi 1 et alors pas de question à miser la résumée par question oui chauffe il à la quantification d'un abondance d'un épanchement pleural liquidien qui est un plus sûr si tu veux équation 1 mais comment dire à la belle que comme goutte le que les réanimateurs au mali ils ont développé un petit peu la technique l'échographie pulmonaire qu'à nos déroutent des équations chez un de patients tu sais que le patient de réanimation qui est ventilé ou avec il est tout le temps comment dire en décubitus dorsal il est c'est à dire il est couché sur le dos ils ont développé des équations pour calculer sur la base de 2,2 du patient qui est alité qui en décubitus dorsal quelques équations de patients assis ce qu'elle est riche dit là la ponction pleurale quantification si tu veux d'aller penchement pleurant on l'a fait beaucoup plus la position à cheval assis sur sur une chaise donc si tu veux que je te donne un cas là généralement je quantifie pas j'utilise pas ce genre d'équation et si tu veux on peut utiliser par exemple selon le nombre des espaces intercostaux si tu as si tu mets ta cendre sur au delà par exemple de trois espaces intercostaux un des crimes du liquide c'est-à-dire que un épanchement qui est au delà de 1000 je dirais même supérieur à 1500 cc 1 de moyenne à grande abondance agra ça dépend si tu veux des espaces intercostaux une patte et chauffer le liquide avec dans laquelle c'est un espace c'est environ 500 cc inférieur à 500 cc deux espaces c'est supérieur à 500 cc si tu as plus de trois espaces c'est un épanchement qui est qui est de moyenne à grande abondance ok amis toujours pas de question pas de question merci vous êtes disposés pouvez rentrer pas de question